Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legon Alternative Show et comme tu vois je suis super super content aujourd'hui parce que j'ai reçu mon nouveau Zoom H5 si tu regardes la vidéo sur Youtube, si tu écoutes le podcast sur SoundCloud c'est peut-être l'occasion de regarder un peu sur Youtube parce que là il y a du nouveau matos et le matos c'est lourd tu vois. Et pour l'instant je suis super super content alors le gros truc que tu vois là je suis obligé de parler assez fort, assez près du micro parce que si je m'éloigne comme ça tu m'entends beaucoup moins mais il y a aussi un effet qui est sympa c'est que regarde si je fais ça, si tu écoutes avec un casque normalement tu dois entendre la différence, c'est un micro stéréo et du coup tu entends dans les deux côtés. Et je suis super content de mon nouveau gadget franchement il a vraiment la classe tu vois si je le bouge un petit peu tu vois donc ça ressemble à ça donc c'est le Zoom H5 c'est un digital recorder et c'est tout petit quoi et ça va me changer la vie vraiment parce que maintenant je peux faire mes podcasts mais comme je veux en fait maintenant tu vois il me suffit en fait regarde je vais te montrer un petit peu il me suffit d'orienter le trépied comme ça tu vois et là j'ai le truc posé contre moi et je peux faire mon podcast comme ça tranquillement tu vois là il y a un vent de malade. Et grâce à cette bonnette donc ça ce que tu vois là c'est une sorte de mousse tu vois qui se met autour des micros en dessous t'as des micros et la bonnette qui est au dessus ça permet vraiment de couper le vent et ça permet aussi de couper les plausibles tu sais les plausibles c'est ben là tu les entends un petit peu mais si je me mets un petit peu plus loin normalement tu les entends pas c'est les plausibles c'est quand tu fais quand tu fais ça sur un micro à nu normalement ça fait le vieux bruit comme ça tu vois ça le fait un petit peu mais beaucoup moins qu'avec les micros d'avant quoi donc voilà je suis super super content de mon achat là je vais augmenter un petit peu le gain comme ça même à 6 on est pas mal et donc voilà donc je vais vraiment marrer je me sens beaucoup plus libre du coup pour faire mes podcasts maintenant parce que c'est c'est juste beaucoup plus facile en fait tu vois parce que j'ai plus besoin de rien j'ai plus à me tremballer 10 milliards de câbles et tout donc ça va vraiment être cool alors attends je me repositionne comme ça là tu dois bien me voir et donc voilà et aujourd'hui pour continuer un petit peu dans la lancée des enfin le podcast que je t'avais fait la dernière fois il y avait j'avais pas de truc précis enfin tu vois d'habitude je parle beaucoup de sujets vraiment de qui rentrent dans la catégorie du développement personnel et tout mais enfin je sais pas j'ai juste envie de faire des trucs un petit peu plus légers en ce moment c'est peut-être notamment à cause du fait que en ce moment je suis en train enfin j'ai flashé sur un comédien anglais US plutôt qui s'appelle Joey Diaz et en fait je l'ai j'écoutais depuis longtemps je l'avais déjà vu enfin j'avais vu son nom je l'avais déjà vu dans des podcasts et tout parce qu'il en fait beaucoup avec Joe Rogan c'est le commentateur UFC dont je t'ai souvent parlé mais mais j'ai jamais vraiment prêté attention parce que c'est vrai que c'est c'est vraiment une grande gueule ce mec tu vois c'est un cubain il est énorme je sais pas combien tu vois mais il est vraiment énorme et il est aussi il fait aussi du stand-up comedy donc tu sais c'est c'est cette pratique ce métier où tu tu fais de la comédie quoi t'es une sorte d'humouriste humoriste pardon et du coup il a vraiment une voix super grave une voix très 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 tu sais quand tu l'écoutes t'as envie qui t'as envie de te racler la gorge t'as envie de te racler la gorge pour lui mais il est vraiment génial j'ai regardé en ce moment je regarde énormément de ses spectacles et il a il a un charisme ce mec c'est un truc de ouf il place fuck à toutes les phrases tu vois genre where the fuck is my fucking cigarettes tu vois enfin il a vraiment un vocabulaire comme ça mais c'est vraiment génial et ce que j'aime chez ce mec c'est que enfin le gars ce gars là il est entier tu vois t'as pas plus entier que ce mec si tu veux tu sais c'est le genre de personnes auxquelles t'accroches comme ça en fait c'est le genre de personne t'as deux choix t'accroches ou t'accroches pas c'est un peu comme l'inde tu vois quand les gens vont en inde tout le monde te dit alors l'inde c'est simple soit t'adore soit tu détestes et lui c'est pareil c'est que la plupart des gens comme ça les premières fois que tu les écoutes les gens qui sont crus comme ça tu les détestes parce que tu ça te choque en fait tu trouves qu'ils ont vraiment ils ont des propos excessifs par rapport à tout ce que tu peux entendre en temps normal mais si tu t'accroches un peu et plus tu les écoutes tu dois sans doute avoir des gens que tu admires ou des gens que tu écoutes comme ça ou je sais pas des séries que t'aimes un petit peu un petit peu déjanté au début t'accroches pas du tout et au fur et à mesure tu te mets à regarder et tu te mets à vraiment aimer parce que tu te rends compte que ça te fait un bien de ouf les gens qui parlent franchement et qui disent vraiment ce qu'ils pensent quitte à être dans l'extrême et quitte à dire de la merde des fois tu vois ça fait vraiment du bien d'écouter ces gens là et c'est pour ça que depuis que j'écoute ça je sais pas pourquoi j'ai envie de faire un petit peu des podcasts un petit peu plus crus où je te parle juste en fait de moi parce que je me rends compte que je te parle beaucoup de théories enfin tu sais c'est bien beau de parler de choses comme ça qui tu vois sur la vie de ses expériences et tout mais il ya un moment c'est du bien aussi de relâcher la pression et en ce moment j'ai tellement envie en fait j'ai tellement envie d'être avec mes potes et de retrouver ces discussions tu sais ces discussions que tu as avec tes potes ces moments qui sont tellement privilégiés enfin tu dois sans doute sans doute en avoir si tu as des amis mais tu sais ces moments là où tu les retrouves et et tu as ce genre de discussion que tu as seulement avec eux quoi je sais pas ce qu'il se passe là il ya un bruit de malade et ouais ça me manque vachement qu'on parle un petit peu de tout ça qu'on parle de filles qu'on parle de nos histoires de couple tu sais de nos histoires comme ça desquelles on parle tu sais quand t'es pas bien tu parles un petit peu de tes problèmes tu te demandes ce que tu vas faire dans la vie et tout quand t'es avec tes potes il ya rien qui fait plus de bien que ça et ça ça me manque vraiment et j'ai vraiment envie alors je sais pas tu vois quand j'ai rentré en france je sais pas s'ils seront d'accord j'ai franchement j'aimerais bien mais je veux pas non plus l'efforcer tu sais le podcast et être comment dire être se faire enregistrer et mettre ça sur internet pour moi ça me paraît pour moi ça me paraît banal aujourd'hui ça fait longtemps que je le fais mais c'est vrai qu'une personne qui s'est jamais tu vois qui s'est jamais collé sur la toile comme ça sur internet ça peut les choquer donc je sais pas s'ils seront d'accord mais tu vois qu'on qu'on puisse avoir c'est vraiment ces discussions on se lâche et tout et où on parle vraiment qu'on soit entier tu vois parce qu'on est tous enfin moi j'ai beaucoup de potes qui ont qui sont des gens entiers qui ont qui ont vraiment des avis à pas arrêté mais des avis tranchés et qui sont vraiment originaux pour ça et j'ai tellement envie d'avoir ça alors je m'en fous tu vois si si on peut pas le faire un podcast si on peut pas l'enregistrer c'est pas grave mais ça me manque un petit peu tout ça enfin bref moi je suis vraiment super 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 content de ce micro vraiment le volume est peut-être un petit peu haut là je vais peut-être le descendre un petit peu comme ça voilà tu vois je suis obligé de parler un petit peu près du micro mais plus je parle plus je parle près en fait plus plus ça donne une un aspect de proximité comme ça tu vois là là c'est pas mal mais du coup faut que je fasse attention à pas faire les à pas balancer ses plausibles bref je suis vraiment super content du coup là je vais revendre mon ancien matos tu vois je pense que je vais arriver ouais je vais arriver à en retirer une somme un petit peu sympa et je vais me trimballer ce zoom partout alors il marche sur pile mais apparemment la durabilité et la longévité des piles est pas mal tu vois puis bon mettre mettre un ou deux dollars dans des piles de temps en temps enfin c'est ça ça peut pas faire de mal pour pour le poids et le temps que ça me sauve par rapport à avant quand je devais déployer tous les câbles et tout enfin bon bref c'est vraiment une tuerie et aujourd'hui je voudrais te parler aussi d'un autre truc c'est que en ce moment à l'hôtel enfin tu vois on avait on est avec léa et il ya une espèce de vague de couple alors pas forcément français mais il ya une vague de couple qui est arrivée à l'hôtel du coup ça fait marrant parce que tu sais j'aime bien la théorie selon laquelle t'attires en fait t'attires ce que tu dégages dans la vie tu vois et nous peut-être que le fait que qu'on soit qu'on voyage en couple maintenant et qu'on vive vraiment tous les deux pendant qu'on est en australie et ça nous fait remarquer plus les couples et du coup on se retrouve un petit peu comme ça chaque midi à parler de voilà comment c'est passé et tout et avec léa avec léa on se marre parce que à côté de nous il y avait un couple qui disait ouais on a été on a été loin l'un l'autre pendant quatre mois et tout c'était chaud mais c'est faisable et tout et nous on se regarde on se marre on fait ouais poteau ça fait neuf mois que ça faisait neuf mois qu'on était séparés mais bon enfin tu vois ça veut rien dire mais on se marre comme ça on se fait des petits délires en mode ouais eux ils sont nuls on est bien et tout enfin tu sais les petits délires que tu as avec la personne avec qui tu partages un peu tout quoi et je me suis posé cette question je repensais en fait au livre que j'avais lu tu sais je t'ai parlé du livre là de defining decay elle parle beaucoup des jeunes et des tendances et des pensées qu'ont les jeunes tu sais on veut toujours plus de liberté on veut toujours moins d'engagement on veut toujours plus de possibilités tu peux on veut pas se fermer des portes on veut pas se fermer des portes et du coup on reste ouvert un petit peu à tout et elle parlait notamment aussi de cette tendance mais du coup sur sur la mise en couple et sur les relations en fait chez les jeunes et c'est vrai qu'on retrouve ça très souvent enfin tu dois baigner au milieu de ça si tu as mon âge et même un petit peu après parce que c'est une tendance c'est une tendance qui a commencé à partir du moment où la pilule a été créée où l'avortement s'est démocratisé tu sais et où du coup on a eu ce contrôle sur sur la grossesse et sur la création des enfants enfin la création des enfants je sais pas parler j'ai aucun vocabulaire biologique donc je vais dire création d'enfant parce que j'ai aucun autre mot qui me vient il est très que je suis tu vois mais et du coup c'est vrai que on est on est de plus en plus célibataire en fait de plus en plus de plus en plus vieux quoi et on n'a pas envie de tu sais on n'a pas envie de s'engager on n'a pas envie de se bloquer on n'a pas envie de se mettre en couple on n'a pas envie de se prendre la tête fin tu sais on entend ça partout quoi et moi je pensais au fait que on se soit séparés comme ça pendant neuf mois et où il y a tellement de gens qui nous ont dit mais vous êtes des ouf et tout vous devriez vraiment profiter et c'est vrai tu vois je veux dire en australie en australie il ya plein de filles en france il ya plein de mecs tu vois on aurait très bien pu se dire bon on fait un break et tout mais je sais pas moi j'ai jamais vraiment je suis jamais vraiment rentré dans ce dans ce courant de il faut profiter il faut profiter maintenant tant qu'on est jeune et tout enfin j'ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire profiter j'ai essayé un moment tu vois j'ai essayé un moment je me suis dit bon allez maintenant je profite je suis célibataire et tout et bon tu rencontres des filles t'as un tchat c'est tu tu joues un peu tu joues un peu la dragouze ça se court après ça s'envoie des messages ça chauffe par texto et tout mais je dire au delà ça bon qu'est ce qui se passe c'est à dire que solution a il se passe quelque chose solution b il se passe que dalle et dans tous les cas après t'es dans la mentalité que tu dois pas te prendre la tête donc retour à zéro en fait y'a rien tu vois et moi c'est ça qui m'a un petit peu toujours gêné avec cette mentalité là c'est que même si enfin tu vois moi ma première relation j'avais 14 ans j'avais 14 ans quand je me suis mis avec ma première copine et on est resté pas loin d'un an ensemble j'ai toujours été un mec à relation longue tu vois et dès très jeune en fait je j'ai toujours j'ai toujours eu du mal avec avec le fait de pas s'engager parce que du coup je voyais pas ce que ça pouvait apporter en fait je trouvais tout simplement que le fait de pas s'engager le fait de pas creuser chez la personne tu vois bon ben bien sûr au delà de l'aspect sexuel et tout parce que enfin faut te le dire en partie c'est pour ça tu vois si tu t'engages pas quand t'as 20 ans c'est pour coucher au maximum à droite à gauche quand t'es un mec chez certaines filles c'est comme ça mais chez les filles ça doit être un petit peu chez les filles y'a un petit peu plus de pudeur de ce côté là mais c'est vrai que chez les mecs y'a ce truc très très ancré de bon ben dans la vingtaine c'est le moment où faut vraiment aller à droite à gauche et et en faire le maximum tu vois enfin c'est un peu ça c'est un peu cru mais c'est comme ça quoi et moi j'ai toujours eu du mal avec ça parce que ça m'est arrivé des fois tu vois d'avoir des relations des amourettes comme ça mais oula là il se met à pleuvoir on va tester la waterproof habilitée du zoom h5 donc j'ai eu des amourettes comme ça mais tout de suite après enfin je voyais que je creusais tu vois je voyais que que j'avais l'impression que ça me menait nulle part et du coup forcément j'ai essayé de creuser et du coup forcément vu que c'est des personnes avec qui avec qui y'avait aucune pas pas aucune affinité mais peu d'affinités au départ et avec qui on a commencé un peu à chatter juste pour des pour des aspects très en surface tu vois et ben en creusant je me suis rendu compte que c'était pas les bonnes personnes et j'ai mis fin aux histoires tu vois parce que voilà et à chaque fois je me retrouvais au dans au même spot c'est que ben franchement je suis mieux avec quelqu'un avec qui je partage vraiment des trucs tu vois avec qui j'ai vraiment des centres d'intérêt avec qui j'ai vraiment des affinités et des discussions plutôt que d'essayer de courir à droite à gauche de coucher à droite à gauche et d'avoir un maximum d'histoires et tu vois des noms à cocher à cocher sur son cahier quoi donc ouais j'ai toujours eu un petit peu de problème avec ça et du coup moi ça m'a enfin ça m'a jamais paru difficile de me dire que je partais en australie pour pour dix mois bon bien sûr dans la pratique c'était difficile tu vois dix mois sans sans ton partenaire et sans la personne que t'aimes c'est pas facile tu vois mais honnêtement ça c'était pas le drame tu vois je veux dire quelque part c'est bizarre mais je savais que je savais que je savais que j'avais j'avais pas envie d'autre chose que j'allais pas être attiré par autre chose parce que je savais que je retrouverais jamais ce que j'avais avec 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 elle tu vois avec cette personne avec qui t'as passé tellement de temps et t'as vécu des trucs je sais pas tu sais si t'es en couple avec quelqu'un normalement tu 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 fais des projets tu vas en vacances tu tu partages de tu partages des trucs intimes sur toi tu vois tu partages des peurs et des pensées c'est des trucs que tu retrouves pas ça avec des amourettes du nuit comme ça au coin du lit bon c'est cool tu fais une partie de jambes en l'air et une petite galipette mais après quoi enfin je veux dire ouais il n'y a pas grand chose du coup c'est vrai que j'ai toujours eu un c'est pas que j'ai du mal mais je m'identifie juste pas à ça tu vois de enfin je pense pas que je suis je pense pas que je suis un mec tu vois qui aura qui aura une cinquantaine de une cinquantaine et même une trentaine même une vingtaine tu vois de noms de filles dans son cahier vraiment pas tu vois j'ai toujours préféré investir dans du temps et dans des relations et tout et à partir du moment où tu penses comme ça et où ton partenaire est comme ça mais la seule limite au final fin il ya que dalle tu vois même si tu pars en voyage et je veux dire la preuve mais même si tu pars en voyage voyage pour une longue durée comme ça pendant neuf mois ou pendant huit mois mais ça tient le coup quoi après ça veut pas dire que c'est quelque chose que tu peux ça veut pas dire que tu peux passer dix ans sans l'avoir tu vois je veux dire il ya un moment dans un couple il faut du contact il faut il faut être ensemble quoi mais pour pour des pour des aventures comme ça des trucs si tu as vraiment un besoin d'aventure tu vois et que et que t'as peur de mettre un peu ton de devoir passer ton couple à la trappe ou quoi mais ça dépend de ta partenaire mais si tu écoutes ce podcast et que tu te reconnais un peu dans ce que je dis je pense que je pense qu'il ya aucun souci pour en parler avec son couple et dire bon ben écoute voilà j'ai ce projet là depuis longtemps et sans avoir peur tu vois sans avoir peur de l'amener mais juste dire je veux dire quand t'aimes quelqu'un tu comprends s'il a un besoin et tu comprends s'il a besoin d'accomplir quelque chose tu te mets à sa place et même si ça ça remet en entre parenthèses un peu votre histoire de chair tu vois de contact pendant pendant un certain un certain temps et ben enfin je pense que je pense qu'il ou elle serait prêts à comprendre donc c'est vraiment pas le couple c'est vraiment pas un obstacle au voyage pour moi tu vois ouais je sais pas en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti il n'y a pas eu trop de soucis après voilà maintenant qu'on s'est retrouvés on n'a pas trop envie de se relâcher de sitôt tu vois et c'est pour ça qu'on a prévu de faire un voyage d'au moins un an ensemble mais ouais je vois pas trop là je sais pas c'est c'est un truc très jeune c'est un truc très 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 il faut garder notre liberté et tout mais au final au final enfin tu vois ça revient à dire que quand t'es en couple t'es pas libre et je veux dire si tu te trouves dans un couple où tu te sens pas libre c'est qu'il y a un problème tu vois je veux dire le couple c'est pas l'inverse de la liberté et la vraie liberté c'est pas le fait de pouvoir coucher à droite à gauche tu vois la vraie liberté c'est c'est d'aimer quelqu'un et de savoir que que elle elle est ok avec tout ce que tu fais tu vois et que toi t'es et que elle sache que toi t'es ok avec tout ce que tu fais et que quoi qu'il arrive tu vois le but sera toujours que que l'un et l'autre soit heureux et c'est tout tu vois je veux dire ouais ouais c'est marrant c'est marrant de parler ça bref moi je vais au table dans pas longtemps là hier c'est ah ouais hier oh là là hier j'étais un peu déprimé j'ai pris une j'ai pris une saucée hier alors je t'explique ma machine mon dish washer tu vois ma machine à vaisselle est pétée et du coup moi je suis sur le côté droit du dish washer et tu as une espèce de tuyau qui me pisse sur la jambe gauche littéralement tu vois chaque soir et hier j'avais les pieds mais j'avais de l'eau jusqu'au froc tu vois et j'étais trempé je dis putain et tout du coup j'étais vraiment pas dans la j'étais vraiment pas dans la dans la meilleure humeur et tout et là je lave mes assiettes en plein rush on prend une espèce de rafale de tu vois un tsunami d'assiettes dans la gueule tu vois ça va pas et tout je commence à me dire putain je fais encore ça et tout et là il ya une c'est il ya une serveuse qui arrive et qui me dit ouais et gone et gone quand tu vas tu fais un petit peu la gueule et tout je fais ouais ça me fait un petit peu chier de faire ça pour pour ce nombre d'heures par week-end et tout et là elle me dit ah ouais mais tu savais pas qu'on ait payé le double le week-end et là je fais où et là du coup enfin voilà en gros je suis payé au lieu d'être payé 20 20 de l'heure je suis payé 24 on sait pas le double mais en gros au lieu que ce soit 22 dollars brut c'est 27 ou 28 brut du coup ça revient à 24 net et du coup voilà j'étais vraiment content tu vois hier j'ai fait 10 heures boum 240 dollars dans la poche et voilà quoi et je m'entraîne vraiment en ce moment à me dire que que c'est pas parce que je fais ça maintenant que je ferai ça toute ma vie tu vois et je m'entraîne vraiment à penser à mon objectif tu vois pourquoi je fais ça pour la nouvelle zélande et pour pouvoir vraiment voyager et faire ce road trip de ouvre dans un van et tout et c'est pas parce que tu fais ça c'est pas parce que tu fais ça maintenant que tu feras ça toute ta vie et et t'inquiète pas tu vois j'apprends vraiment à me à me rebooster un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas facile dans ces moments là quand tu tu fais un truc auquel tu t'identifie pas et quand tu fais un truc juste pour l'argent tu vois moi je suis enfin me dire que je le fais pour l'argent ça me motive pas du coup j'essaye de penser aux projets j'essaye de penser aux choses pour lesquelles je veux faire et pour lesquelles je le fais et j'essaye de penser à comment est ce que je pourrais améliorer ma démarche envers le travail plus tard quand j'entrais en france à ce que je pourrais faire et tout et ça me fait du bien tu vois donc je sais pas si t'es dans cette situation là mais c'est un truc à faire des fois tu vois se dire que bon je suis là maintenant c'est un peu chiant je me sens un petit peu un petit peu ouais un petit peu dégradé tu vois alors j'ai l'impression que ce job il me rabaisse et tout mais t'es pas là pour toujours ça te donne de l'expérience ça te donne du ça te forge le mental et ça servira que en bien juste après quoi tu vois donc voilà c'est la fin de ce podcast écoute ça fait déjà 19 minutes en tout cas je suis absolument amoureux de je suis amoureux de ce de ce micro tu vois la limite je le mange tu vois là je parle hyper près mais je suis amoureux de ce nouveau micro et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas d'ici là moi je te dis à la prochaine dans la semaine je dans la semaine j'aurai une annonce à te faire qui va sans doute t'intéresser donc reste connecté écoute bien tous les podcasts et je te ferai une annonce je bosse pas en fait je bosse pas mercredi ou jeudi donc dans un des deux podcasts je te ferai une annonce qui semble qui va vraiment t'intéresser et on va passer un petit peu de temps ensemble et tu verras ça va être vraiment top je t'en dis pas plus tu verras à ce moment là en tout cas d'ici là merci d'avoir écouté ce podcast et merci d'avoir suivi l'émission moi je te dis à la prochaine ciao